... Degas est un peintre de la seconde moitié du XIXe siècle dont la carrière s'étend sur plus d'un demi-siècle puisqu'il va commencer autour de 1855 et qu'il arrêtera dans les années 1900 sans qu'on sache précisément quand. Il est aussi dessinateur, il est aussi sculpteur il est aussi photographe, il est aussi graveur mais il est aussi poète par exemple puisqu'il écrira des sonnets. Donc c'est véritablement un artiste complet je dirais comme on en voit peu d'ailleurs dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Degas est un artiste qui a connu une grande célébrité de son vivant après des débuts quand même difficiles c'est un artiste aussi, ce qui est intéressant c'est qu'il vient d'un milieu mêlé je dirais géographiquement sa famille, la famille Degas est originaire de Naples elle a fui la révolution française, s'est établie à Naples sa mère est de la Nouvelle Orléans et ses origines lointaines ont certainement joué un rôle important dans sa carrière mais il est parisien, il est essentiellement parisien et on le voit dans toutes ses oeuvres la scène est à Paris je dirais c'est véritablement un artiste qui contrairement à un Monet par exemple ou un Renoir qui rentrait très souvent dans toute la France, un tout petit peu partout et même ailleurs contrairement à Gauguin, il aura des débats intéressants d'ailleurs avec Gauguin là-dessus qui ira chercher ses motifs jusqu'à la lointaine Polynésie Degas est un artiste qui reste à Paris et qui trouve tous ses motifs sur la scène parisienne Sous-titrage Société Batterie